C'était sur kerewa.com, mais toutes les informations auxquelles on voulait avoir n'étaient pas vraiment propices. On n'avait pas vraiment accès à tous les détails, si possible. Même si le développement technologique est une réalité en Afrique, plusieurs Camerounais restent encore perplexes au sujet de la recherche d'un emploi sur Internet. Tout simplement parce que l'emploi par Internet est fictif. On n'a pas la certitude que l'emploi qu'on cherche par Internet est réel. Justement parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. L'emploi, on n'est pas sûr de l'emploi lui-même. C'est surtout pour la NAC, parce qu'on ne peut pas s'engager comme ça, surtout parce qu'on a peur de la NAC. Même quand on demande les frais de dossier, on n'est pas sûr, on ne sait pas où ça va. Cela semble être possible avec la multitude des portails en ligne qui relient les entreprises aux chercheurs d'emploi. Et puis après, sur Internet, on peut avoir des opportunités qui vous permettent d'évoluer plus rapidement. Pourquoi il y a un emploi sur Internet ? Bien sûr, il y en a, j'en connais, qui ont eu de l'emploi sur Internet et qui sont bien payés. Réunis à Douala, des jeunes issus de plusieurs nationalités ont été renseignés sur l'ensemble des techniques et des équipements informatiques qui peuvent leur permettre de créer des profils et de postuler en ligne. J'expliquer tantôt, nous assurons à ce que l'identité de l'entreprise qui postule soit connue. Donc nous voyons, nous-mêmes, nous mettons tout pour faire en sorte que l'entreprise, pour faire le back check, comme on dit en anglais, si l'entreprise existe vraiment, si c'est les services, si c'est que l'entreprise a envie de dire, est bien et bien correcte. Donc en ceci concerne ça, ça évite d'avoir des rencontres avec les amateurs. Mais il faudra jouer la carte de la prudence pour ne pas tomber sous le charme des cybercriminels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ...